Ce château a été construit par la fille du propriétaire du château du Bagèvre, Élise, qui en 1839, avec son mari Pierre-Joseph Maès, a fait construire le château que nous connaissons aujourd'hui. Dans les 50 dernières années, le château a appartenu à un maire de Trelières, Étienne Sebert. Il a décidé de faire don du château à la communauté religieuse où était sa fille. Et donc les religieuses sont venues occuper le château dans les années 50, vers les années 1955-1956. Elles ont transformé un peu le château pour pouvoir héberger des enfants. Et en 1977, les sœurs, pour diverses raisons, ont décidé de laisser le château. Mais les sœurs n'avaient pas le droit de le vendre. Or, elles ont falsifié les actes et tenté de vendre le château. Et la fille de M. et Mme Sebert, Galiane, a eu connaissance de cette intention. Donc elle a intenté un procès aux religieuses, à la communauté religieuse. Et malheureusement, ça a duré très très longtemps. Il y a eu un tas de rebondissements. Et le château, entre 1977 et 1990, il était à l'abandon. Et pendant cette période-là, il a été squatté. Les gens sont venus servir. Et quand, en 1990, Galiane Sebert a enfin gagné son procès, a pu récupérer le château, du coup, elle en a fait don à la commune de Trellières. Alors avec la même obligation, c'est-à-dire de conserver le château, de l'entretenir et de le mettre à disposition des habitants. En 2014, il y a un habitant de Trellières qui n'est pas originaire de la commune de Trellières, mais qui venait passer régulièrement autour du château, venait dans le parc et se désolait de voir ce château dont personne ne s'occupait. Donc il a décidé de créer une association dans le but de faire revivre le château. Et là, tout de suite, il y a un noyau de bénévoles qui a accepté de venir travailler au château. Le samedi matin, la mairie nous mettait à disposition un camion et puis du matériel. Et pendant quatre ans, on a fait beaucoup de travail dans le château parce que les sœurs, pour héberger les enfants, avaient cloisonné ces grandes pièces qu'on voit aujourd'hui. Il y avait eu des salles de bain installées, des toilettes, enfin. Donc nous, on a enlevé tout ça. Dans vraiment l'avenir proche, le château va être remis en valeur dans son aspect extérieur. Et après, la mairie a prévu de s'attaquer à l'intérieur, de faire les salles en bas. Et puis dans les étages, il y a différentes possibilités de faire des salles pour les associations, peut-être des bureaux aussi, de façon à ce que le château soit occupé du haut en bas. Et puis le parc, il a été quand même réaménagé. Il y a une très belle aire de jeu qui a été installée. Certainement que le jour où le château sera réhabilité, ce sera un lieu de vie pour la commune. Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !